salut les cyber mj on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur le site convention reliste où je vais vous guider pour savoir comment et vos parties et les proposer aux gens sur le week-end de la cyberconf 2.0 déroulera du 27 novembre au 29 novembre 2020 la première chose à faire si vous ne l'avez pas déjà fait c'est évidemment de créer un compte pour ce faire rien de plus simple on indique une adresse email valide un identifiant donc moi il y en a un qui est déjà prêt un mot de passe qu'on valide qu'on confirme on clique sur s'inscrire sur le site vous aurez un petit vent d'eau vert qui vous indiquera que le compte est bien créé mais qu'il faut valider ce dernier via le lien qui vous avez tant qu'il vous a été envoyé sur le sur votre mail vous vous rendez sur votre mail indiqué ici vous validez le compte et une fois que c'est fait vous retournez hop sur la page d'accueil du site et on va aller se connecter tout de suite hop donc là moi j'ai mon identifiant qui est enregistré le mot de passe on se connecte et retour sur la page d'accueil on voit qu'on est bien connecté parce qu'en haut à droite on a votre identifiant qui apparaît et c'est tout bon hop ce qui va nous intéresser c'est évidemment la cyberconv 2.0 on a la date ici ou là où ça se déroule donc c'est évidemment sur discord sur internet qui va nous intéresser plus un plus particulièrement c'est le bouton animation sur lequel on va cliquer et on va se retrouver sur un planning géant hop qu'on va décrypter un petit peu ensemble on va aller regarder tout ça donc on a en haut à gauche ici les créneaux des parties donc l'heure à laquelle se passe la partie le nom du jeu le nom du scénario le bouton détail sur lequel on reviendra un tout petit peu plus tard le nombre de places et enfin la table où ça se déroule pour vous ce qui va vous intéresser ça va être le bouton évidemment ajouter une animation on va aller voir donc c'est bien du jeu de rôle on est sur l'espace jdr pour notre à nos amis outre atlantique il faudra aller s'inscrire sur table au québec pour le gn ce sera ici aussi mais c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment pour le moment on va aller chercher le jdr le jeu qu'on veut faire jouer donc vous en avez une grande liste une grande une grande base de données et vous n'avez pas si ce n'est pas référencé ou que c'est votre propre jeu que vous avez créé qui n'est pas dans la liste vous cliquez sur jeu non référencier pas de souci ici on va aller mettre le titre du jeu moi je vais faire jouer à be come hero qui est mon jeu j'indique que c'est un playtest que le titre du scénario et bien il n'y en a pas vraiment ce fait être un scénario émergent qu'on va créer au jeu autour de la table hop j'indique que c'est un jeu de super héros n'hésitez pas à bien remplir votre description mettre le maximum de détails possible histoire que les joueurs sachent à quoi ils vont avoir à faire sur votre partie le public visé donc a priori moi je vais aller choisir du public averti 16 ans et plus est ce qu'il ya des avertissements ce qu'il ya des thèmes qui vont être abordés qui peuvent être choquant pour certains je n'en vois pas a priori de la sécurité émotionnelle je vais mettre des lignes et des voiles le créneau horaire donc pour ma part je vais faire jouer le dimanche matin on va commencer à 10 heures de bonheur et de bonne humeur on va aller s'arrêter hop on va dire à 13h on va les compter 3 on va compter trois bonnes heures de partie le nombre de joueurs maximum en plus du mj donc moi je veux trois joueurs en plus de moi autour de la table est ce que vous êtes l'auteur ou l'autrice de ce jeu c'est le cas pour moi donc je vais nous mettre oui et je vais enregistrer cette information on voit que la partie a bien été ajouté si on se rend en bas de la liste donc le dimanche matin de 10h à 13h on retrouve bien mon jeu become hero avec le nom du scénario émergent les détails donc ces moments c'est le moment choisi pour aller cliquer pour voir un peu ce qui se passe derrière on a plein d'informations le public averti la sécurité émotionnelle la description les horaires les participants donc si vous aurez la liste des joueurs qui va s'inscrire au fur et à mesure le nombre de places qu'il reste et je me dis que ma ma description est un peu sommaire donc je vais aller modifier la table hop jeu de super héros au système je me dis je vais mettre une quatre phrases donc on vérifie public averti je me dis que bon il risque d'y avoir des v de la violence parce que quand même mais héros risque d'aller blotter les fesses des méchants donc je vais indiquer violence on va enregistrer tout ça hop on revient ici la partie a bien été modifiée on va redescendre hop le dimanche matin de 10h à 13h il ya un petit sigle qui est apparu en plus pour indiquer qu'il ya une thématique sensible et si on va dans le détail le code couleur un petit peu changé le public averti de 16 ans et plus est passé en rouge il ya un avertissement de violence donc histoire que les questions soient bien au courant on voit que la différence la description a bien été modifié donc c'est parfait on est content si vous avez inscrit plusieurs parties ce qui est mon cas mais que la liste s'allongeant vous n'avez pas envie de scroller de vous embêter à la retrouver à chaque fois il y a consulté son planning ou verrez l'ensemble des parties vous avez proposé vous permet de voir un peu tout ce que vous avez prévu la table etc et donc d'avoir un peu votre planning à vous on va revenir ici allez sur cybercon v2 hop les activités planning on y a pour on a plein de choses donc voilà on a fait un bon tour pour les mj pour les pj pas d'inquiétude ça arrive d'ici une semaine quand les tables seront ouvertes si des explications ne sont pas assez claires si vous avez besoin un coup de main pour vous guider vous n'hésitez pas vous venez poser des questions sur le discord on est disponible on y répond quasiment de jour comme de nuit même si on a besoin un peu de recharger les batteries parfois donc surtout vous n'hésitez pas on espère que vous serez nombreux à proposer des parties n'hésitez pas vous voyez on a du savage world de la couvée des jeux qu'on connaît moins n'hésitez pas à venir proposer du donjon et dragon du shadow run tous les jeux sont les bienvenus évidemment qu'ils soient mainstream indés on est là pour se faire plaisir donc n'hésitez pas surtout le principal étant que vous fassiez plaisir que vous fassiez plaisir aux joueurs qui viendront jouer sur ce sur ces bonnes paroles je vais vous laisser je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur la cybercon j'espère que vous viendrez nombreux à haut